Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à passer du degré au radian et réciproquement du radian au degré. On a donc ici deux mesures d'angle, une on le voit ici qui est donnée en degrés, 33 degrés. On va donc te demander de calculer cette mesure d'angle en radian et réciproquement, donc là on te donne une mesure d'angle en radian, 3π sur 8 radian, et on voudrait donner cette mesure d'angle en degrés. Donc tu as bien compris que radian et degré sont des unités pour les angles, jusqu'à l'année dernière on travaillait avec les degrés, et bien à partir de cette année il va falloir s'habituer à cette nouvelle unité qui est le radian. Bien, pour comprendre il faut se placer dans le cercle trigonométrique. Donc le cercle trigonométrique, je le rappelle, c'est le cercle de rayon 1. Et bien, si tu construis un angle qui intercepte ton cercle de façon à former ici un arc de cercle dont la longueur est également de 1. Donc j'ai 1 ici et j'ai 1 ici. Et bien dans ce cas-là, la mesure de cet angle est égale à justement 1 radian. Voilà la définition du radian. Et bien à partir de là, on a vu l'année dernière que par enroulement de la droite ici tangente au cercle autour de ce cercle, on arrivait à mettre en place des correspondances. Et on avait vu par exemple que tout le cercle, tout le tour du cercle, correspondait à une longueur de 2π. Et bien, ça on peut le retrouver facilement en calculant le périmètre du cercle puisque son rayon est égal à 1. Et bien, du coup, ici tout le cercle, on peut le dire, correspond à un angle, si j'en fais tout le tour, de mesure 2π radian. C'est-à-dire que 2π radian est égal à 360 degrés puisque jusque-là, on savait que la mesure d'un angle qui fait tout le tour est égale à 360 degrés. Et on a fabriqué un tableau de correspondance entre les radians et les degrés. Ceci, c'est un tableau de proportionnalité, on peut le voir ici. Donc, on retrouve notre correspondance entre les 360 degrés et les 2π. 2π radian est égal à 360 degrés. Et bien évidemment, l'angle plat qui fait 180 degrés, donc la moitié du précédent, fera la moitié de 2π, c'est-à-dire π radian. Autrement dit, un angle de 180 degrés se dira maintenant, on dira maintenant qu'il a une mesure de π radian. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'ici, dans ce tableau de correspondance, on a quelques angles connus, mais on n'a pas les angles qu'on nous demande de calculer ici. Mais ce n'est pas bien grave, puisque s'il y a proportionnalité entre les radians et les degrés, on comprend bien pourquoi, et bien à partir de là, par proportionnalité, on va pouvoir calculer la mesure de n'importe quel angle. A la limite, bien sûr, qu'on n'aura peut-être pas des mesures tout à fait simples à lire. L'écriture sera peut-être un peu lourde si on le veut en valeur exacte. Celles-ci sont assez simples à retenir, mais ce n'est pas grave. Alors, commençons déjà par construire notre tableau de proportionnalité. Voilà, il est prêt, on va donc pouvoir le compléter. Et on va commencer par compléter une colonne, qu'on le sait, quand on a un tableau de proportionnalité. Si on veut espérer pouvoir calculer des correspondances entre les deux grandeurs, il nous faudrait déjà une correspondance entre deux valeurs. Eh bien, on n'a qu'à prendre notre 2π et notre 360, puisqu'on est parti de là. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur en radian de 33 degrés. Je vais mettre ici petit 1. Et on cherchera ensuite la valeur en degrés de 3π sur 8 radian. Donc là, je vais mettre petit 2. Eh bien, si c'est un tableau de proportionnalité, pas de souci. On peut utiliser la règle du produit en croix pour calculer la valeur de 33 degrés en radian. Soit, eh bien, pour le petit 1, on va faire donc 33 multiplié par 2π divisé par 360. Alors, on va mettre ça sous la forme d'une fraction. Ça nous permettra de le simplifier plus facilement. Voilà. Et là, on voit le mieux qu'on puisse faire pour l'instant, eh bien, c'est de simplifier par 2. Ce qui donne 33 multiplié par π sur 180. On reconnaît ici encore la table de 3. Ce qui nous donne donc, eh bien, 11π sur 60. Bon, 11 étant un nombre premier, 60 n'a pas de facteur 11. Donc, on peut s'arrêter là. L'écriture de 33 degrés en radian est donc de 11π sur 60. On peut le compléter. Voilà. Et on va faire la même chose pour notre 3π sur 8 radian. Donc, ce qui revient à effectuer le calcul 3π sur 8 multiplié par 360 divisé par 2π. Bien, ce qu'on pourrait faire de la même manière, c'est présenter tout ça en écriture fractionnaire. Et on va voir que ça ne se simplifie pas trop mal. Puisque j'ai du π en haut et du π en bas, donc, qui peuvent partir. Ici, j'ai 360 et 2. On peut donc diviser par 2, 2 parts et d'autres, soit 3 huitièmes multiplié par 180. Bien, tout ça, on va l'effectuer. Et on trouve 67,5. Alors, 67,5 degrés, bien évidemment. On peut donc compléter dans notre tableau de proportionnalité. Et on en a fini. 33 degrés en radian, c'est 11π sur 60 radian. 3π sur 8 radian est égal à 67,5 degrés. Cette séquence est terminée. 4p sur 60 radian.